Paulin, quelle performance incroyable ! Tu finalises au tout premier round par TKO. Déjà là tu viens tout juste de sortir, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Là je me sens bien, je me sens très très bien. Effectivement là j'ai fini au premier round par un TKO. Et cette victoire là on en avait besoin, moi et toute mon équipe. En effet tes deux derniers combats c'était malheureusement fini, tu les avais perdus à la décision. Est-ce que tu peux me dire ce que cette victoire te fait mentalement ? Quel effet est-ce qu'elle a sur toi ? Mentalement elle me fait, franchement elle me fait ni chaud ni froid, parce que je doute pas, j'ai pas douté, je doute pas de ma carrière. Donc elle me fait ni chaud ni froid, c'était juste un petit problème, il fallait qu'on débloque et aujourd'hui ce problème là il est débloqué et on va avancer par la suite. C'était quoi le problème ? Le problème je sais pas du tout, on a toujours pas trouvé mais on commence à régler des solutions petit à petit. Pour parler un petit peu de ton adversaire, tu as combattu ce soir contre Paolo Anastasi, qui est un italien et qui a déjà un bon bagage, on va dire en MMA amateur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur de combattre contre quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus expérimenté que toi ? Franchement pour vous dire, j'ai même pas un peu regardé. Franchement honnêtement, j'ai même pas un peu regardé. Mon coach m'a envoyé une vidéo, j'ai regardé cette vidéo et puis on a continué à bosser dessus. Et en fait je suis quelqu'un qui m'adapte pas, j'ai pas envie de m'adapter aux gens en fait. Donc je préfère pas regarder ce qu'ils font et comme ça je leur laisse pas le choix. Donc en fait tu te concentres vraiment sur toi ? C'est ça, comme il dit, il y a un ancien de chez moi, comme il dit, si les gens vous aiment pas, laisse leur le choix de t'aimer alors. Très bien. Et j'aurais une petite dernière question. Comment est-ce que tu vois à présent la suite ? Est-ce que tu souhaites continuer dans l'organisation ? La suite, je crois qu'il me reste encore un combat sur ARES. Donc on verra si le public il veut me revoir ou l'organisation veut me revoir ou pas. Et j'ai besoin d'encore un combat pour reprendre la suite vraiment dans le gaz. Là on a fini l'année et ça me tenait vraiment à cœur de finir sur un point vert sur cette année-là. Très bien, merci beaucoup Paulin. Félicitations encore. Merci. Sous-titrage ST' 501